Si je te dis Godzilla, tu vois tout de suite de quelle créature je parle. Une grosse bestiole naviguant dans des eaux profondes, détruisant les plus grandes cités du monde. Mais si je te demande d'où vient cette créature, ça c'est un petit peu plus complexe. En fait, Godzilla a plusieurs origines story, ou dans la langue de Molière, des histoires racontant ses origines. Dinosaure géant ou encore iguane radioactif, on va découvrir les origines d'un des plus vieux monstres du cinéma, et tu vas le voir, la France est parfois mise au centre de ces histoires. Commençons par le commencement. A peine sorti du conflit de la seconde guerre mondiale, et meurtri par deux explosions nucléaires, le Japon va lancer son propre monstre géant qui sera une allégorie, c'est-à-dire une description métaphorique de la période dans laquelle le pays est plongé. Et quand je dis son propre monstre géant, c'est parce qu'on en a déjà vu sur grand écran. Réalisé notamment par Eugène Lourier, un français d'origine russe, le monstre des temps perdus, ou The Beast from 20,000 Fathom, avec mon super accent anglais, sort en 1953. Le film prend place dans les années 1950, lorsqu'un test nucléaire, Operation Experiment, et conduit au-delà du cercle arctique. Hélas, les militaires ne s'attendaient pas à ce que l'explosion réveille un gigantesque reptile qui était endormi sous la glace depuis 100 millions d'années. Le monstre va alors commencer à se diriger vers la côte des Etats-Unis, coulant de nombreux navires et un phare sur son passage. Lorsqu'il arrive à Manhattan, il sème le chaos le plus total et les humains tentent de venir à bout de la bestiole par différents stratagèmes et finiront par y arriver dans un parc d'attractions. Suite au succès du film, un producteur japonais, Tomoyuki Tanaka, va mettre en route son propre monstre et il s'appellera Gojira, un mélange de Gorira, qui signifie gori en japonais, référence à King Kong, et Kojira, qui signifie baleine, une référence pour la taille de l'animal, mais également pour l'océan qui entoure l'archipel nippon. Plus tard, cela donnera Godzilla pour dieu des monstres entre guillemets. Godzilla est donc né en 1954 via son film éponyme et sera réalisé par Ishiro Honda, qui a lui-même participé à la seconde guerre mondiale et a été fait prisonnier en Chine. Et il faut le dire, il va surfer sur les peurs des japonais de l'époque. La même année, les USA vont tester une nouvelle bombe, la bombe H, sur l'atoll de Bikini dans le Pacifique. Hélas, la puissance est beaucoup plus forte que prévu et la zone touchée va se retrouver agrandie. Et c'est dans cette zone qu'un navire de pêche japonais va être touché. On va déplorer notamment un mort. C'est au même moment que les japonais prennent peur. Est-ce que les espèces marines, l'une des plus grandes ressources nourricières du pays, peut être touchée par la radioactivité ? Godzilla est-il une sorte de dinosaure ou de monstre aquatique qui a muté à la suite des radiations ? Eh bien dans la première version du monstre, c'est un peu des deux. C'est d'ailleurs une origine story qu'on retrouvera notamment dans le premier film, ainsi que dans les séries Showa et Millennium. Godzilla est alors représenté comme étant un animal géant, du mésozoïque, qui était semi-aquatique et qui a été réveillé des profondeurs à cause de la présence de radiations relâchées par les êtres humains lors de la Seconde Guerre mondiale et différents essais nucléaires. Dans le film Godzilla vs King Ghidorah, on assume son appartenance au dinosaure car il est considéré comme un théropode appelé Godzilla Zorus et ayant survécu sur l'île de Lagos. Selon les versions, Godzilla est tantôt éveillé, tantôt endormi lorsqu'il est exposé aux radiations avant d'arriver face aux êtres humains. Puis en 1998, on change un petit peu ses origines et on y rajoute une petite French Touch. En effet, le film de Roland Emmerich et de la série animée qui suivra et que j'adorais quand j'étais gosse va dépeindre Godzilla comme étant une espèce d'igouane. L'histoire est donc un peu différente. Dans les années 1960, des essais nucléaires français ont lieu autour de l'archipel des Tuamotu. Ils entraînent alors la mutation d'un séphénodon et 30 ans plus tard, la créature monstrueuse attaque un cargo japonais qui sera alors le début du film. On peut imaginer que cette base vient de Roland Emmerich qui s'est sûrement inspiré de la reprise des essais nucléaires en Polynésie française sur ordre de Jacques Chirac après son élection en 1995. On fait un petit bond dans le futur et on arrive en 2014 avec le début entre guillemets du Monsterverse. Godzilla va retrouver une histoire s'apparentant à celle d'origine avec tout de même quelques petites modifications. Godzilla appartient alors à une espèce apparue pendant le Permien à une époque où la Terre abritait d'autres créatures gigantesques. Une partie de ces grosses créatures se nourrissaient des radiations naturellement présentes dans l'environnement avant l'extinction du Permien Trias. Après cet événement, les niveaux de radiation ayant considérablement baissé, Godzilla notamment a dû migrer dans les profondeurs terrestres s'installant près du noyau pour y puiser une source d'énergie constante. Avant de descendre sous terre, ces animaux auraient même côtoyé les premiers humains qui les vénéraient comme des divinités donnant ainsi naissance à de nombreux mythes et légendes. Alors qu'on pouvait se dire que Godzilla allait enfin avoir une origine story stable, elle va encore changer dans Shin Gojira, dans la trilogie Godzilla, la planète des monstres et enfin dans la série Godzilla Singular Point. Dans Shin Gojira, Godzilla est une créature marine préhistorique qui a émergé pour la première fois au paléozoïque puis s'est retrouvée entourée de déchets nucléaires au fond de la mer dans les années 50. La radioactivité a alors fait muter l'animal dans différentes formes qu'on pourra voir dans le film. Au fur et à mesure que la créature évoluait et commençait à se nourrir de matières radioactives, elle a progressivement grandi pendant une période de 60 ans avant de prendre une forme capable de venir sur Terre. Dans la trilogie Godzilla, la planète des monstres, Godzilla appartient à une espèce très évoluée descendant des... plantes. En tout cas, il y a un lien de parenté. Bah écoutez, pourquoi pas. Et enfin, dans Godzilla Singular Point, Godzilla est une créature semblant être connectée à une prédiction apocalyptique datant du Japon féodal. Par moments, ça va un petit peu plus loin que les origines story un peu plus standards. Maintenant que vous connaissez les origines de Godzilla, selon vous, quelle est la meilleure origine story de ce monstre ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.